Les voitures neuves ont cédé la place aux oeuvres d'art cette fin de semaine chez ce concessionnaire automobile de Sherbrooke. C'est dans cette salle d'exposition que s'est tenu le premier grand salon des arts organisé par la galerie Artazo. C'est un concours de circonstance. Au départ, je suis un amateur d'art. J'ai beaucoup de tableaux. Quand on a fait la première réunion avec les artistes, je leur ai dit, vous savez que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai des tableaux d'à peu près tous, vous tous chez moi. Je sais que ces gens-là travaillent très fort. Ils n'ont pas beaucoup de plateformes pour montrer leurs produits. Je pensais qu'en leur offrant notre salle de montre et monter un événement, que ça les aiderait justement. S'il y avait plus de gens qui s'occupaient des arts alentours, je pense que ça serait profitable et pour les artistes et pour tout le monde. Une quarantaine d'artistes ont participé à l'événement, dont la majorité proviennent de l'Estrie. Je trouve ça génial et très généreux de la part du propriétaire. C'est une excellente idée. La place est grande. L'emplacement est formidable. J'applaudis beaucoup à cet événement. C'est pour ça que j'y participe. Et j'espère qu'il y aura affluence parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui sont présentées. L'événement a permis par la même occasion d'amasser des fonds pour la fondation du Centre de réadaptation Estrie. Le coût du billet d'entrée et une partie des profits des ventes étaient versés à l'organisme. Moi, j'ai fait des découvertes. Alors, il y a des belles choses, oui. Ça vaut la peine. Et comme on est une petite fondation, nous ne sommes pas très connus. Alors, pour nous, c'est sûr que c'est une belle vitrine pour nous permettre d'être connus et de recevoir de l'aide. Parce que ça, c'est de l'aide qui s'en va directement aux usagers. La fondation du Centre de réadaptation aide les gens qui ont une déficience physique, ce qui inclut une déficience visuelle, auditive, motrice. Tous les diagnostics, sclérose en plaques, l'handicap visuel, l'handicap auditif, les traumatisés crâniens, les grands brûlés, la réadaptation se fait chez nous. Le Grand Salon des Arts a accueilli près de 1000 visiteurs en deux jours et a permis d'amasser au-delà de 7000 $ pour la cause. Un succès qui pourrait justifier de répéter l'expérience l'an prochain. Le succès qu'on va avoir aujourd'hui et demain va nous aider à décider si c'est un événement qu'on répète, mais on aimerait bien le répéter, effectivement. William Lavasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.